S'y esti un petit coup de tonnerre dans son genre Souvenez-vous, le 13 janvier dernier, le prince Enedrou avait renoncé à ses affiliations militaires et parrainages royaux. L'information avait été divulguée par un communiqué officiel du palais. En cause, le scandale Jeffrey Epstein avec des accusations de viol émanant de Virginia Giuffre, d'ailleurs fondatrice de l'organisation à but non lucratif Victimes Refuse Silence, les victimes refusent le silence. Enedrou a aussi été contraint à l'isolement à cause d'une infection au Covid-19 qui l'a empêché de participer à la messe du Jubilé de Platine de la Reine la semaine dernière. La retraite forcée du second fils de la reine Elisabeth II a notamment été motivée par la préservation de l'intégrité de la couronne britannique. Un accord financier ayant été trouvé avec Virginia Giuffre, mettant ainsi fin au scandale, le vent pourrait bien tourner à Buckingham Palace. Des sources proches d'Andreou auraient confirmé au journaliste britannique Omid Scobie participerait à une messe de l'Ordre de la Jartière, organisée ce lundi 11 juin. Une information officiellement publiée dans un communiqué du palais, les membres de la famille royale, dont le prince Enedrou qui est toujours un chevalier de l'Ordre de la Jartière, seront présents à la messe en la chapelle Saint-Georges avant de retourner au château en calèche. Personne ne s'attendait au retour du prince Enedrou selon la même source mentionnée par l'expert royal, Enedrou serait bien remis de son infection au Covid-19. On imagine que le prince Harry fulmine déjà. Le petit-fils d'Elisabeth Donne supporte en effet toujours pas d'avoir été évincée des événements organisés pour célébrer le jubilé très médiatisé de sa célèbre grand-mère. Comment réagira-t-il face au retour inattendu de son oncle, lui, éclaboussé par un scandale judiciaire ? Le 29 mars dernier, l'opinion publique britannique s'était, elle, indignée de voir Enedrou au bras d'Elisabeth II à l'abbaye de Westminster où était organisée une cérémonie en souvenir du prince Philippe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501